Je m'appelle Vincent Arnaud, je suis le seul escapé du crash du Londres-Seattle du 5 septembre. L'avion s'est écrasé quelque part, dans le grand nord canadien. J'attends désespérément du secours depuis des jours. Et pour l'instant, je serai. J'attends désespérément du secours depuis des jours. Arnaud, 22ème jour. Première entrée. Je me suis réveillé tôt ce matin. Je voulais essayer de partir assez vite. Il fait vraiment très très froid dehors, mais je pense que je vais quand même tenter le coup. J'ai récupéré toutes les provisions que j'ai pu. Je vais essayer de tout prendre et de me mettre en route pour retourner à la ferme dans un premier temps. Et puis ensuite on verra. Je risque d'être très très chargé. Mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire à cet instant T. Donc je vais me mettre en route. Je vais me préparer, couper la vidéo, me préparer et je partirai ensuite. Vincent Arnaud, jour 22, seconde entrée, deuxième entrée. C'est après un petit moment pour me préparer. Je suis excessivement chargé. Mais je pense que la meilleure des choses, dans l'immédiat, c'est de se mettre en route. Même si il a l'air de faire assez froid. Ouais. Il a l'air de faire assez froid, ouais. J'ai pas vu de traces du loup que j'ai blessé hier. J'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle. Attendez, je vois des corbeaux au loin. On aime peut-être de retrouver sa trace. Je suis un peu lourd d'eau. J'ai du mal à me déplacer. Avec tout le matos que j'ai sur le dos. Et ça, c'est mon sang. Ouais, ça a l'air d'être lui. Je crois que j'ai vu un cerf derrière également. Ah, je suis vraiment très loin par contre. En même temps, ce sera toujours de la viande à récupérer. Ce sera peut-être un petit peu dommage de passer à côté. Je parle autant du loup que du cerf. Merde, j'ai raté. Bon. Pas gagné à chaque fois, j'imagine. Je vais... Je vais récupérer sa peau et ses entrailles. Je vais laisser la viande ici. Fais-moi le malin, hein. Hein ? C'est con. Hmm. Allez. Je coupe la vidéo pour l'instant. Je récupère... Ce que je peux récupérer sur... Sur lui. Et on se retrouvera quand je repartirai. Ok, Vincent Arnaud. Jour 22. Troisième entrée. Je suis... Extrêmement surchargé. Je pense que je vais avoir... Du mal... À arriver tranquillement... Jusqu'à la maison. Faut pas que je sois attaqué parce que là... Je suis pas en mesure de courir. J'ai entendu des loups sur ma droite. Encore. Ok. Les érolements ont l'heure de venir de par là-bas. Ce qui est... Bah... Plutôt... Plutôt sur ma route. On va avancer prudemment. Comme je vous l'ai dit, je serai pas forcément en mesure de courir. Donc... Donc ça m'enchante pas outre mesure. De savoir... De savoir qu'il y a des loups. Enfin, c'est pas comme si je m'attendais à ce qu'il y en ait pas dans le coin. Ça, je pense qu'on a tous bien compris. Qu'on était sur leur territoire. J'ai toujours pas exploré cette voie sur la gauche. J'suis pas sûr que le moment soit vraiment bien choisi. Donc pour l'instant, je vais continuer à me diriger vers... Vers la ferme. En gardant l'œil ouvert. Je vais couper la vidéo pour l'instant. Je reprendrai si jamais il se passe quelque chose ou... Ou quand j'arrive à la ferme. Ok. Vincent Arnaud. J'suis au 22. Quatrième entrée. J'ai... J'ai dû faire une halte. Dans une voiture parce que... J'avais pas en pensé... Oh mince. Non, il est trop long. J'avais pas pensé à la charge. Ça m'a vachement ralenti. Et du coup... Je commençais à être un peu... Un peu transit froid. Je suis bientôt... Je serais bientôt arrivé à la maison. Je vais me décharger. Peut-être m'occuper de la viande. Qu'on a récupéré. Sur le loup hier. Et ensuite... Ensuite on verra. Je vais pas vous mentir. Ça m'a mis un... Un gros coup au moral hier quand même. De... De me rendre compte que... Bah cette route menait... Menait nulle part en fait. Des deux côtés. Ah la vache. Et... Et j'avoue que j'sais plus... Je sais plus trop où aller maintenant. J'vais sûrement... Ok, y'a un blizzard qui est en train de se lever là. J'vais sûrement essayer... De... Un bordel. D'explorer le chemin. Bon, pas de traces de l'ours. Ça... C'était le plus important pour l'instant. J'ai un mauvais vent de face là. J'ai pour le moins du mal à avancer. Ok. Ah. J'sais jamais arrivé bordel. Il fallait que ce putain de vent... Arrive en face de moi. Allez. Y'a aussi... Un autre truc auquel j'ai pensé... C'est que... Le fusil c'est bien. Mais... Les munitions... Tendancent à partir assez vite quand même. Du coup... Soit j'en trouve plus. Soit il va falloir que... Je trouve une... Une solution alternative. Oh putain. Enfin. Allez. On va récupérer tout ça. Et on va s'en occuper à la cuisine. J'en peux plus. J'en peux plus. Ouais. Il va falloir que je trouve une... Une solution alternative. Il m'a semblé dire quelque chose... Au sujet... Des arcs. Dans le bouquin d'archerie qu'on avait trouvé. Je pense que... Pendant que ça cuit... Je vais revoir ça. Et je vais essayer de voir... Ce dont je pourrais me servir. Je coupe la vidéo. Je vais me décharger. Je vous retrouverai plus tard. Vincent Renaud. 22ème jour. Cinquième entrée. Il me semble. La nuit est... Est en train de tomber. Je suis sorti... Sans le fusil. Sans rien. J'avais repéré du bois. En revenant. Et... Comme je commençais à être un petit peu léger. Je me suis dit que ça pouvait être une riche idée de... De couper du bois. Vu que cette journée est un peu foutue. Je vais... Me contenter de rentrer à la maison. Je devisser un morceau de bois. Sur le... Sur la rivière. Un endroit où il faut que je tourne. Ou alors est-ce que je l'ai enlevé ? Non. Il est là. Il est là. Ok. J'ai recroisé l'ours. Qui... Traîne un peu. Autour de... Autour de la ferme. Enfin croisé. Je l'ai croisé de loin. C'est un peu trop loin ça. Enfin je rapproche le... Le signal. J'ai pas fait grand chose en définitive. Enfin... Si j'ai enlevé la maison. Ça pue et la mort en fait. Avec... Entre les pots d'animals. Les... Les... Les viscères en train de sécher. Ça pue à l'intérieur du coup. J'ai tout viré. Et j'ai tout mis... Ah non. Trop d'eau. J'ai contenté... De regarder le coucher de soleil par là. J'ai tout mis... J'ai tout mis à la cave. Comme ça. Ça va sécher. Tout aussi bien. Mais ça ne pesterera pas à l'intérieur de la maison. J'ai... J'ai récupéré du bois. Ça c'est bien. Par contre je me suis pas occupé... Je me suis pas occupé de la viande encore. Je me suis pas occupé de la viande. J'ai remarqué aussi quelque chose avec la viande. C'est que... La viande que je transportais sur moi. Que... Bah j'avais récupéré sur le loup hier. T'es... T'es moins fort que la viande. Que j'ai laissé ici. Je pense que... Enfin c'est assez évident mais j'y ai pas pensé sur le coup. C'est à cause du froid. Le froid conserve la viande en fait dehors. Je suis dans une espèce de congélateur géant. Et là... En fait j'ai peut-être même un congélateur. Il faut que je vérifie quelque chose. Ok il n'y a pas l'air d'avoir de traces de l'ours. Du coup on va s'approcher. Par contre il y a des loups là-bas. Ouais il y a des loups. On va pas s'approcher plus que ça. Ah je peux pas l'ouvrir. Bon on va pas rester dehors avec les loups. On va se dépêcher de rentrer. Hop là. Je pourrais me servir du coffre de la bagnole comme congélateur géant. Ce serait pas la pire des idées. Je vais couper pour l'instant. J'ai bien envie de faire du feu mais... Ouais je coupe pour l'instant et je vais m'occuper de la viande de loup. Vincent Arnaud. 22ème jour. 5ème ou 6ème entrée. Bon j'en ai pour un 6ème fini avec la viande de loup. Il commence à se faire tard. Je... J'attends que ce soit prêt et puis... Puis je vais me coucher. J'ai bouquiné en attendant. Alors malheureusement... J'ai pas retrouvé le livre sur l'archéerie. Donc je suis pas plus avancé sur... Sur ce que j'avais lu sur comment faire un arc. Par contre... Par contre j'ai trouvé un schéma pour faire un piège à lapin. Je pense que je pourrais me servir des boyaux qui sont en train de sécher en bas pour faire le collet. Mais ça devrait être plutôt utile. Et surtout... J'avais pas fait attention à ce bouquin. Qui est en gros... Une espèce de... De compendium de... Hop ça c'est prêt. De compendium de... De comment... Enfin des... Des... Herbes diverses... Qu'on trouve dans la région. Alors j'ai retrouvé... La barbe de Jupiter. Je vous dirai bien ce que c'est son nom mais... Son nom savant mais là ça m'est sorti de l'esprit. Apparemment je peux m'en servir... Comme désinfectant. Si jamais je me blesse. Donc j'imagine que ça pourrait me servir en cas... De morsure. C'est plutôt bon à savoir. Ça... Ça a l'air cuit aussi. Et ça aussi. Ok. Ouais... Qu'est-ce que je disais ? Oui donc... C'est... Je peux m'en servir... Comme désinfectant apparemment. Les baies roses... Les baies roses peuvent être utilisées aussi. À ce qui semblerait... Elles peuvent servir d'anti-douleur. Bon j'imagine que c'est pas de la morphine mais... Mais ça... Ce sera toujours ça de prix. J'essaierai je pense demain. Dans la journée. Quant aux champignons en fait... Ils servent à la composition d'antibiotiques. Enfin ils servaient. À la composition d'antibiotiques. Je sais pas s'ils se trouvaient dans d'autres régions. Apparemment... Le livre avait l'air de dire qu'ils se trouvaient qu'au Canada. Mais pour l'instant je sais trop rien. Je suis allé me coucher. Ça a été une journée... Épuisante. J'étais vraiment beaucoup trop chargé. Est-ce que j'ai laissé quelque chose là-dedans moi ? Non. Hop. Euh... Ouais. Et j'allais me coucher. Je vais peut-être lire un peu. Mais je vais pas garder la torche allumée. Donc non je vais pas lire. Et voilà. Je... Demain... Bon je vais teindre cette torche déjà. Demain je pense que... Je retournerai... Au... A l'abri... Près de l'antenne. Pour... Pour retrouver ce bouquin sur l'archerie. L'archerie pardon. Histoire... Bah histoire de... De... Retrouver le bois qu'il fallait pour... Pour fabriquer un arc. Parce que pour l'instant... Pour l'instant je n'ai aucune idée. J'ai quand même deux flèches. Je pense qu'il va falloir pas mal d'entraînement. Mais euh... Ça me donnera déjà une idée. Bref. Je suis exténué. Je vais me coucher. Et je reprendrai demain. C'était le 22ème jour ici. Le vent souffle dehors. Ça va pas m'aider à dormir. Mais je vais essayer de bien reposer quand même. Allez. Jour 22. Fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada